bonjour je viens de découvrir que je suis un technicien international un grand technicien en plus j'ai voulu me connecter facebook a d'abord dit que je ne pouvais pas ils ont parlé une langue là que je ne comprends pas comme c'est par la bible là-bas donc j'ai tout fait tout fait zéro alors j'ai fait une publication pour dire que si ça me dépasse ça dit qu'on se verra prochainement autant trouver un technicien qui nous aiderait à résoudre les problèmes et là j'ai une idée comme j'ai l'habitude de dire la richesse est une idée le succès c'est une idée la vie c'est les bonnes idées que dieu te donne de belles idées au nom de jésus voilà c'est extraordinaire maintenant je vais m'habituer à m'habiller seul avant c'est mon ami qui m'aidait donc j'étais en train d'expliquer que je veux me connecter facebook m'explique que je ne peux pas je ne peux pas me connecter ok les comptes ont fait quoi donc j'ai essayé encore et encore et puis j'ai trouvé bon de vous avertir d'abord que c'est mauvais donc facebook ne veut pas que je fasse le direct ce matin après ça j'ai eu l'idée d'éteindre le téléphone de le rallumer et quand j'ai rallumé le téléphone ça fonctionnait je bénis le seigneur pour ça voyez on a aussi des techniciens en plus de prêcher on est des techniciens internationaux donc si facebook te dérange et ne veut pas que tu fasses ton émission tu peux me contacter je vais te montrer comment on fait je vais te donner le secret voilà c'est bien merci seigneur pour ta fidélité la gloire te soit donnée priver des milliers de personnes de ta parole seigneur ça c'est insupportable nous voulons pas de ça nous refusons cela dans le non souverain de jésus gloire à toi seigneur jésus voilà là moi j'ai fait tout ça c'est mieux bonjour bonjour à tout le monde content de te retrouver que ton nom soit béni seigneur parce que tu es fidèle que le seigneur te bénisse toi aussi qui te lève tout le matin donc nous attendons nos frères il y a 6h 3 dans 6h 5 là on lance les oscilités donc connecte toi s'il te plaît si tu n'es pas abonné à notre page abonne toi pardon abonne toi c'est important abonne toi pour avoir les notifications pour être au courant de tout ce que dieu fait au milieu de nous pour devenir participants de la grande grâce et de la grande bénédiction que dieu accorde à tous ceux qui sont connectés à cette émission vous savez que les connaissances spirituelles c'est une réalité c'est pas les jeux c'est à dire quand tu te connais à cette émission sur le règne spirituel dans le plan spirituel nos esprits sont unis l'apôtre Paul quand il écrivait il pouvait dire dans ses lettres par exemple que quoi qu'étant absent de corps mon esprit est parmi vous voyez si vous le dites dans cette génération dira oh c'est les voyages astraux voilà c'est l'essentiel il parle il prêche comment l'esprit doit sortir du corps l'esprit sort du corps c'est normal l'esprit sort du corps c'est pas une question de voyages astral non l'apôtre Paul dit que quoi qu'étant absent physiquement au milieu de vous mon esprit est parmi vous voyez c'est extraordinaire les gens ne comprennent pas la bible c'est pour ça que j'ai expliqué que la bible entre les mains d'une personne immature devient une bombe pour l'église ça devient une âme contre l'église et non pas en faveur de l'église c'est ça la réalité j'ai entendu des prédicateurs enseigner des bêtises comme ça disant que non on dit les voyages dans l'esprit mon esprit est parti a vu ceci ça veut dire que c'est la sorcellerie on sort c'est les sorcelles qui font les voyages astraux bien les devins etc les voyants non c'est pas vrai tout ce que le diable fait il a imité ça chez dieu et chez nous c'est ça la vérité vous vous souvenez que lorsque Géasi a rejoint le général Naaman lorsqu'il est revenu le prophète Élisée lui a dit quoi il dit lorsque tu as couru après cet homme que tu l'as rattrapé qu'il est descendu de son cheval pour venir vers toi qui t'a donné tout ça penses-tu que mon esprit n'était pas là avec toi qu'est-ce qu'il voulait lui dire je suis à la maison mais mon esprit t'a poursuivi mon esprit était là il t'a vu donc c'est ça la réalité spirituelle frère les hommes spirituels sont capables dans leur esprit de voyager et de voir des événements et c'est par ce dont que nous prophétisons aujourd'hui bon c'est même pas de ça qu'il est question aujourd'hui mais il faut comprendre et l'apôtre Jean lui-même dira et je suis transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur et c'était son corps son esprit à voyager jusqu'au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix puissante comme celle des trompettes donc il faut comprendre que Dieu nous a mené loin nous parlons avec autorité et quand quelqu'un immature il va dire oh non il raconte des bêtises donc il faut comprendre une autre chose c'est que lorsque vous ne comprenez pas une chose faites votre frère en Christ au lieu de commencer à condamner de dire du n'importe quoi pour après vous rendre compte que vous êtes trompé c'est mieux de dire à Dieu qui donne à tous Seigneur ça veut dire quoi explique moi je veux comprendre aide moi à comprendre cela voilà connecte toi c'est le jour et même pas c'est le jour 1 000 partages ce matin Voilà Désolé, la connexion dérangée Donc on a besoin de 1 000 partages C'est notre objectif, plus de 1 000 partages Donc s'il te plaît, prends ton temps Partage, je ne parle plus partage d'abord Comme ça, ça va Faire en sorte que tu ne dises pas non En partageant, je vais rater quelque chose Non, partage la vidéo s'il te plaît Partage dans tes groupes, invite les gens A suivre cette vidéo, je t'en prie Vous voyez, le diable utilise Les réseaux sociaux pour séduire l'humanité Pour amener Une multitude dans l'enfer Mais toi et moi, nous allons utiliser Les réseaux sociaux pour amener Pour vider l'enfer et peupler Le royaume de Christ Donc partage la vidéo, invite les gens Et surtout abonne-toi si c'est votre première fois D'assister à notre programme, que Dieu vous bénisse Le Seigneur vous aime Donc c'est à la lumière des scènes des Écritures Nous avons baptisé ça au nom En mémoire de Mama Shalom et Canet Voilà, donc c'est à la lumière des Écritures Bon arrivée dans notre cadre Et comme j'ai dit hier, je suis en train de travailler Pour lancer une fondation Qui va faire On vous donnera les objectifs On va bien déterminer les objectifs Une fondation qui va soutenir Une certaine catégorie de personnes La fondation Shalom et Canet Qui sera aussi là pour Rappeler la mémoire De cette vaillante guerrière De cette héroïne de la foi Voilà Pour que les générations futures Puissent se souvenir d'elles Et je pense que nous allons beaucoup travailler Avec les personnes qui souffrent du cancer Dans le monde entier Et en Afrique et au Cameroun en particulier Donc ça veut dire que nous allons faire Nous allons soutenir Ceux qui souffrent du cancer Tous ceux qui sont malades du cancer Nous allons les soutenir financièrement Pour qu'ils suivent leur thérapie Qu'ils suivent leur traitement Nous allons se les suivre avec la prière Je pense que ce combat Nous allons le continuer avec d'autres personnes Nous serons beaucoup engagés Et si vous voulez devenir partenaire De cette fondation Vous pouvez vous inscrire Je vous donnerai Je vous donnerai Ce qu'il faut faire Et je voudrais Demander s'il vous plaît Si Mireille me suit Ou bien je ne sais pas Ceux qui sont proches de moi Rappelez-moi Les deux numéros Rappelez-moi mes deux numéros Rappelez-moi les deux numéros S'il vous plaît Le numéro orange Le numéro MTN Voilà On doit afficher ça Vous connaissez n'est-ce pas Le numéro Mon numéro MTN Excusez-moi Je vous demande Mon numéro Désolé vraiment Donc aidez-moi Après si vous voulez vous fâcher Mais aidez-moi d'abord Donnez-moi d'abord le numéro Il y a notre numéro MTN Que vous connaissez là Pour les transferts Momo Pour Orange Money C'est le numéro WhatsApp Le MTN c'est le numéro WhatsApp Donc je veux ce numéro J'ai fait venir le téléphone de Yawundi Je l'avais oublié Un instant Voilà Donc j'avais promis Qu'on pourrait avoir des appels Le téléphone il est là Attendez Attendez N'oubliez pas que J'ai fait de moi Un grand technicien Au sein international Attendez Je vais essayer quelque chose Donc Voilà Il faut que je me calme absolument On va au-dessus Oui Voilà Donc le numéro WhatsApp Ce matin Le numéro WhatsApp C'est le plus 237 Plus 237 672 13 03 23 Ça dit que pour entendre contact Avec le prophète Ferdinand et Canet Si c'est pas ce numéro Ça dit que c'est les arnaqueurs Vous savez Il y a plein d'arnaqueurs Sur Facebook Vous savez Je me suis amusé hier Quand je suis rentré Du programme de l'église A essayer de taper Prophète Ferdinand et Canet Sur Facebook J'ai eu plus de 20 profils En mon nom 20 faux profils 20 Plus de 20 profils Quand je dis 20 là Je suis humble Plus de 20 faux profils Au nom du prophète Ferdinand Et Canet Sur Facebook Plus de 20 faux profils Je vous dis la vérité C'est-à-dire que des gens Se sont assis pour se dire Ok on va manger Derrière l'homme Derrière le nom de cet homme Vous voyez frère Vraiment c'est C'est malheureux Tu ne peux pas Vivre au dépend Du travail De quelqu'un d'autre De sa dévotion Tu es un homme Comme moi Mets ton travail Tant si Dieu fera Un chemin devant toi Pourquoi fais de ta vie Un parasite Il faut faire attention Donc C'est le plus 237 672 13 03 23 Ça c'est le numéro Whatsapp Et c'est aussi le numéro Momo C'est-à-dire ceux qui sont À MTN Qui veulent faire Les transferts d'argent Pour faire leurs offrandes Que Dieu vous bénisse Donc prends ce numéro En attendant Que c'est le numéro Le numéro orange Voilà Le numéro orange Je ne sais pas Je ne sais pas Comment il fait Pour le retrouver Mais dans tous les cas Il faut déjà savoir Que voici le numéro MTN Et c'est aussi En même temps Le numéro Whatsapp Par lequel Tu peux m'avoir Et j'avais dit Que sur Messenger Nous pouvons Communiquer Mais je vous déconseille C'était une mauvaise idée Donc ne m'écrivez pas Sur Messenger Pour en tant que contact Avec moi Écrivez-moi sur mon Whatsapp Voilà Écrivez sur Whatsapp Le numéro Whatsapp Que je viens de vous donner Et je voudrais Que si Roderick me suit Qu'il affiche ce numéro En tête de cette émission Que Dieu te bénisse Donc Ce numéro Est le numéro Par lequel vous pourriez M'avoir éventuellement En direct Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus Christ Donc Ce numéro Quelqu'un peut l'écrire Tu peux l'écrire Dans ton commentaire Pour aider les autres Aussi A pouvoir Les Les recopier Voilà Donc N'oublie pas Fais-le s'il te plaît Pour bénir Plusieurs Ce matin Donc c'est le plus 237 672 13 03 23 Voilà C'est simple Enregistre ce numéro C'est mon Whatsapp Tu peux envoyer tes sujets De prière Par ce numéro C'est aussi le numéro Pour envoyer tes offrandes Que Dieu te bénisse On n'appelle pas maintenant Tout à l'heure On va appeler Quelques personnes vont appeler Alors nous prions Seigneur Nous allons prier ensemble Ce matin Déjà Demandons à Dieu D'annuler et de détruire Tous les plans Que le diable a préconis J'ai contre nos vies Pendant cette journée Que tous les plans De Satan Tous les pièges De l'ennemi Contre nos vies Soit anathème La Bible dit Il donnant Celui qui te sauve Du filet de l'Oasler Que tout filet Que le diable Tend à ta vie A ton activité A ton activité A tes enfants A ta famille A ton mari A ta femme En cette journée Que le filet soit déchiré Tu ne tomberas pas dans ce filet Nous sommes dans la prière Au nom souverain de Jésus Père nous prions au nom de Jésus Que tout filet de Satan Contre nos vies Tout filet Lancé Préparé Par nos ennemis Tout filet De sorcellerie Tout filet Maléfique Contre nos vies Contre nos foyers Contre notre profession Notre travail Contre nos enfants A l'école Seigneur Nous déchirons Ces filets Nous ne tomberons pas Dans ces filets Dans le nom puissant Et sauverain De Jésus de Nazareth Ta parole déclare C'est lui qui te délivre Du filet de l'Oasleur Père tu nous délivreras Du filet de l'Oasleur Que le filet de l'Oasleur Soit déchiré Rien ne nous arrivera Parce que c'est notre Dieu Au nom souverain De Jésus Christ Amen Amen Le Seigneur vient de déchirer Le filet de l'Oasleur Dans ta vie En cette journée Quand tu pries Crois Jésus a dit Lorsque vous demandez Une chose dans la prière Croyez Que l'on avait reçu Vous verrez la chose S'accomplit Nous croyons en cela Et nous disons Amen Nous allons prendre Un autre sujet de prière La Bible dit ceci Il dit qu'il donnera Il ordonnera A ses anges De te porter sur leurs ailes De peur que ton pied Ne heurte contre une pierre Qui a mis cette pierre C'est ton ennemi Nous allons dire Que toute pierre maléfique Derrière devant nos vies Pour que nous nous y heurtions Et que nous tombions Que cette pierre là N'ait pas effet sur nous Que les anges de l'Éternel Nous portent En cette journée Et que nous passions Par dessus Les pièges de nos ennemis Ils t'attendront Tu ne passeras pas Par ce chemin Le chemin là Il va rester là Jusqu'à Poiroté Mais l'ange de l'Éternel Te transportera Sur ses ailes Pour t'amener A destination aujourd'hui Tu ne marcheras pas De tes propres pieds Tu ne courras pas De tes propres pieds Mais l'ange de l'Éternel Te portera Il te transportera Et il t'emmènera Où tu iras Tu voyageras Sur les ailes Des ailes de l'ange de l'Éternel Tu iras travailler ce matin Sur les ailes de l'ange de l'Éternel Tes enfants iront à l'école Transporter Sur les ailes des anges De l'Éternel Notre Dieu S'il te plaît Nous sommes dans la prière Que par des transports spirituels Et des transports d'allégresse L'Éternel transporte son peuple Jusqu'à bon port Jusqu'à destination Jusqu'à accomplissement De ses projets Dans nos vies En cette journée Et pour toujours Au nom souverain de Jésus Père merci Parce que par des transports Angéliques Tu transportes ton peuple Et l'ennemi Qui avait tendu les pièges Sur notre chemin Il nous attendra Mais nous ne passerons pas Par ce chemin Parce qu'aujourd'hui Nous prenons notre envol Tout le monde Prend son envol Au nom souverain De Jésus de Nazareth Père merci Parce que tes anges Reçoivent des ordres ce matin Afin de nous porter De nous transporter Sur leurs ailes Pour nous amener Seigneur Où ton coeur veut que nous allions Où tu as projeté Que nous allions Les plans de l'ennemi Contre nos vies Ont échoué Au nom souverain De Jésus Christ Amen Amen Que Dieu te bénisse Aujourd'hui sache que Tu ne marcheras pas De tes propres pieds Mais les anges de l'Éternel Te transporteront Et si tu n'as jamais Expérimenté Les transports angéliques Aujourd'hui Tu verras ce qu'on appelle Les transports angéliques Tu n'es pas seul Tu n'es pas abandonné Les anges du Seigneur Te transporteront Et tu iras bon port Là où l'ennemi A mis le pied Tu ne passeras pas là-bas Il va rester là-bas Le soleil va le frapper La pluie va le frapper Les intempres Ils vont le frapper Il sera sujet A la chaleur caniculaire actuelle Mais l'Éternel Te transportera par ses anges Au nom souverain De Jésus Christ Amen Nous allons continuer Avec un autre sujet de prière Jésus a dit S'ils boivent Quelques breuvages mortels Il ne leur fera aucun mal S'ils boivent Quelques breuvages mortels Il ne leur fera aucun mal Ça veut dire S'ils boivent du poison Et il ne leur arrivera aucun mal Nous allons prier Que toute parole empoisonnée Toute prophétie empoisonnée De tes ennemis Contre ta vie Contre tes enfants Quiconque dit Des paroles empoisonnées Parce que le poison ici N'est pas seulement physique C'est des maléditions en réalité C'est des choses que quelqu'un dit Contre ta vie Ou bien c'est même des poisons physiques Que tout poison spirituel Contre ta vie Tout poison maléfique Contre ta vie Sont tant des paroles De tes ennemis Ou bien même Dans ton lieu de service Si on veut empoisonner physiquement Que l'éternel détruise ses plans Et que ses plans Retourne contre nos ennemis Nous sommes dans la prière Au nom souverain de Jésus Fait nous ne serons pas empoisonnés Que ce ne soit pas Des paroles de malédition Elles n'auront pas Des faits contre nous Quiconque nous maudira Sera maudit Quiconque nous bénira Sera béni C'est l'alliance Des fils d'Abraham Et nous nous tenons Sous cette alliance Nous sommes couverts Sous cette alliance Au nom puissant Et au nom du souverain De Jésus Christ Seigneur nous te bénissons Dans nos lieux de travail A la maison N'importe où Quiconque veut nous empoisonner Physiquement Seigneur dénonce La méchanceté de ces personnes Personne ne sera empoisonné Seigneur attrape ce méchant Et expose-le Ton peuple est préservé Des poisons maléfiques Quiconque dort la nuit Et il rêve Qu'on lui apporte à manger Pour l'empoisonner Seigneur il n'en sera plus ainsi Que ce démon soit attaché Lié Et retourné Dans les abîmes sans fond Au nom précieux de Jésus Christ Amen N'aie plus peur Personne ne pourra t'empoisonner Cette prière bloquera Toute intention De t'empoisonner Au nom souverain de Jésus Et les plans de nos ennemis Retourneront Contre eux-mêmes Que le Seigneur te bénisse Au nom souverain de Jésus Christ J'allons prendre un dernier sujet de prière Seigneur En cette journée Ouvre les portes fermées de ma vie C'est important Ouvre les portes Fermez cette journée Seigneur je prends possession De la porte De cette journée Au nom puissant Et souverain de Jésus Nous sommes jeudi Je prends contrôle De la porte du jeudi De ce jeudi J'ouvre cette porte Elle me donne Elle m'apporte le bonheur La prospérité La santé Le succès Les clients Pour ceux qui sont dans les affaires Oui des grands partenaires Pour ceux qui sont dans les business De grands contrats Au nom de Jésus Un travail Un contrat de travail Un contrat de business Etc Aujourd'hui Cette porte est ouverte Dans ma vie Pour m'apporter Ce qu'il y a de précieux La Bible dit Si vous êtes docile Vous mangerez Les meilleures productions Du pays Donc nous voulons manger Les meilleures productions De cette journée de jeudi Dans ta vie Les plus beaux témoignages De cette semaine Doivent commencer aujourd'hui Dans le nom de Jésus Christ Nous prions pour l'ouverture Les portes De la journée de jeudi Père Nous prions au nom de Jésus Dès qu'on est accord Avec tous mes frères Toutes mes soeurs Dans le monde entier Nous nous joignons Pour demander Que les portes De jeudi Nous soient soumises Seigneur nous prenons Possession Des portes de cette journée Et tout ce qu'il y a De meilleur Dans la journée de jeudi Seigneur nous prenons cela Nous revendiquons cela Parce que nous sommes ton peuple Nous prenons possession De cela Toute grâce excellente Vienne de toi Seigneur que toute grâce Excellente de cette journée Nous soit donnée Les richesses de cette journée Seigneur nous les procédons Les bénédictions de cette journée Nous les procédons Les bons témoignages Et les meilleurs Nous les procédons Seigneur nous exigeons Le meilleur du meilleur Dans le nom précieux De Jésus Christ Amen Si tu as fait cette prière Avec foi Tu viens de recevoir Un grand lot Un grand paquet Les meilleures bénédictions De cette journée Seront pour toi Elles sont déjà pour toi Au nom souverain De Jésus Christ Amen Voilà Que Dieu te bénisse Au nom souverain De Jésus de Nazareth Alors rapidement Nous allons aller Dans la parole de Dieu Tu vas ouvrir ta parole Ta Bible avec moi Dans Michée chapitre 7 A partir du verset 11 Donc nous sommes à te méditer Sur cela Et nous sommes dans le mois Du brissement des limites Avec Jésus Christ Le thème c'est briser les limites Avec Jésus Christ Et le Seigneur m'a rassuré Dieu m'a rassuré Qu'il nous aidera ce mois C'est le mois où Dieu va briser tes limites Je te dis la vérité Les choses qui t'ont limité Depuis cette année Ou bien depuis ta naissance Jusqu'à cet âge Que tu as Je te dis la vérité Si tu crois De tout ton cœur Au Seigneur Jésus Et si tu crois En la prière Au nom de Jésus Christ Et si tu crois Que Dieu m'a oint Comme son serviteur Pour t'apporter mon aide Je te dis la vérité Le Seigneur te fera Traverser les bornes De l'imitation Dans ta vie Au nom précieux Et souverain De Jésus Christ De Nazareth Alors Miché chapitre 7 A partir du verset 11 La Bible dit ceci Il dit Il dit On a commencé Par le verset 7 L'autre jour hier Il dit Pour moi Je regarderai vers l'éternel Je mettrai mon espérance Dans le Dieu De mon salut Mon Dieu m'exaucera Ecoutez Dans les moments Les plus difficiles Mets ta confiance en Dieu Mets ta confiance en Dieu Quand c'est fort n'importe comment Au lieu de pleurer De te lamenter Mets-toi à genoux Dis au Seigneur Je mets mon espérance en toi Seigneur je sais Que tu te glorifieras Regardez Je vais vous expliquer Un témoignage une fois J'étais malade en 98 Beaucoup de personnes connaissent Ce témoignage Mais je sais qu'il y a de nouvelles personnes Qui doivent aussi bénéficier De ce témoignage Pendant que tu te connectes Dieu te bénit Dieu multiplie C'est grâce dans ta vie Alors cette année là Je suis tombé malade Et j'étais paralysé Des mains et des pieds Et la maladie a duré 9 mois Et tellement Et quand je vous raconte ce témoignage L'âme Veule couler de mes yeux Mais j'ai dit à Dieu Que je ne veux plus pleurer en public Je peux pleurer Ma femme qui me manque En secret Mais pas en public Que Dieu me fasse grâce Et il m'exauce toujours Donc quand je rends ce témoignage Et ça me fait mal Il y a des larmes Qui montent à mes yeux Parce que c'est un témoignage Que mon épouse me rappelait toujours Elle me disait Mon mari voilà ce que Dieu a fait pour toi Est-ce qu'il ne peut pas aussi le faire pour moi Mais c'est Dieu qui décide Il est le maître Il est le jardinier Il est le propriétaire du jardin Et je n'étais qu'un jardinier Donc Ce qui va se passer c'est quoi 9 mois de paralysé De mains et de pieds J'étais paralysé Et dans cette détresse Je criais à Dieu Tous les jours Après jours je criais à Dieu Pendant ces 9 mois On ne m'a pas rasé Dans mes cheveux Imaginez-vous à quoi je ressemblais Mais je criais à Dieu Jus après jours Dans ma décresse Le 9ème mois Ça veut dire qu'au début Beaucoup de gens me soutenaient Mais vers la fin Tout le monde m'a abandonné Les gens m'ont rejeté Il n'y avait plus que ma famille Qui ressemble Quand je dis ma famille C'était ma mère Et ma petite soeur C'est les deux Qui étaient avec moi Je me souviens qu'à Aïs C'était un moment Ma mère Elle m'a appelé Elle m'a demandé une question Elle m'a dit Mon fils Est-ce que tu es sûr Que tu n'as pas péché Contre l'éternel ton Dieu Je lui ai dit Maman je n'ai pas péché Contre l'éternel Je suis innocent Devant mon Dieu Et je clamerai mon innocence Devant l'éternel mon Seigneur Et puis Quelque chose s'est passé Parce que notre maman Maman a toujours veillé sur nous Elle ne joue pas Vous la voyez calme comme ça Mais elle est stricte En ce qui concerne la foi chrétienne Elle ne s'amuse pas Je suis son fils Je suis prophète aujourd'hui Mais quand elle remarque Elle me crie Elle n'a pas peur Elle crie Mais avec respect Elle est d'un respect Que je ne peux pas déterminer aujourd'hui D'une humilité extraordinaire C'est une femme sainte Ma prière devant Dieu C'est qu'elle vive longtemps Qu'elle vive longtemps Dieu m'a pris ma belle-mère Il a pris mon épouse Au moins que ma mère Il lui donne encore l'occasion De me consoler Pendant de longues années Qu'elle voit Ses petits-enfants grandir Et elle voit aussi leurs enfants Dans le nom précieux souverain De Jésus-Christ Je prie aussi pour toi Que Dieu t'accorde la même faveur Nous avons des mamans merveilleuses Je vous dis la vérité Si elle pouvait vivre éternellement Ça serait Je ne refuserais pas cela Devant le Seigneur C'est une femme merveilleuse Une femme que j'aime profondément Donc Dans cette expérience-là J'ai crié à l'éternel mon Seigneur Et à l'époque-là Comme je vous l'ai expliqué souvent Il y avait des blessures Mes pieds étaient enflés Il y avait des blessures Au-dessus de mes pieds Et en-dessus de mes pieds J'avais des brûlures Qui apparaissaient Donc mes pieds étaient enflés Comme ceux qui ont l'éléphantasia Et les blessures C'était des boutons Qui sortaient et explosaient Et donc regardaient profondément C'est comme des puits On voyait la chair rouge A l'intérieur Imaginez-vous les douleurs Que je supportais C'est ma petite soeur Qui me massait les pieds Qui lavait ces blessures-là Qui lavait jusqu'à mes sous-vêtements En cette période difficile de ma vie Et donc J'ai crié à Dieu Le 9e mois Je me suis injuste couché Ma vie était toujours à côté C'est pour ça que je vous dis une chose Persévérer avec Dieu Persévérer Dieu connaît ton demain Ne te décourage jamais Ça veut dire que Ne mesure pas ta vie A tes malheurs d'aujourd'hui Demain sera beau Demain sera merveilleux La force du croyant C'est l'espérance Que demain sera bien Je serai bien demain Dieu est fidèle Il accomplira sa grâce Sa prophétie Sa promesse Pour ma vie demain Dieu n'a jamais menti quelqu'un Dieu n'a jamais laissé Quelqu'un au carrefour Dieu n'a jamais abandonné ses seins Mais le problème C'est de persévérer jusqu'au bout La Bible dit par exemple Dans Matthieu chapitre 10 Verset 22 Vous serez haïs de tous A cause de mon nom Mais celui qui persévérera Jusqu'à la fin Sera sauvé Donc on peut dire Que le salut est au bout De la souffrance Pas au milieu de la souffrance Pas à 90% de la souffrance Pas à 99,99% De la souffrance Non Beaucoup d'enfants de Dieu Ne découvrent pas La gloire que Dieu leur a réservée Parce qu'ils ne vont pas Au bout de leur souffrance Ils n'endurent pas Jusqu'à la fin Tu dois endurer Jusqu'à la fin Tu dois boire la coupe Si Jusqu'à la fin Tu dois finir la coupe Tu dois vider La coupe de l'épreuve C'est après ça Que la gloire viendra Regardez ce que Dieu a fait De ma vie aujourd'hui Regardez les grâces Que Dieu a fait de moi aujourd'hui Regardez Ce que Dieu a fait De mon nom aujourd'hui Si je m'étais découragé En 98 Si j'avais jugé Dieu Condamné Dieu C'est pas dans mes habitudes De juger ou bien de condamner Dieu Non C'est pas dans mes habitudes Et que Dieu m'en préserve Mais frère Il y a une récompense à la fin Tu n'es pas marié Tu ne te décourages pas pour ça C'est pas parce que Tu n'as pas d'enfant Tu n'arrives pas à coucher Qui t'a dit que Tu n'auras pas du quadruple Le damai Tu ne connais pas ton damai Mais Dieu connait ton damai C'est ça l'avantage Et il est Ton Dieu Et il est Ton père Et tu amènes l'assurance Qu'il te rassure Je ne t'abandonnerai Je ne te délaisserai Donc frère Ça devrait te suffire Pour comprendre Que laisse tes ennemis parler Tu ne vis pas au dépend De ce que tes ennemis disent Nabi lui dit que Le griot vit au dépend De ceux qui l'écoutent Si tu n'écoutes pas le griot Il va se décourager Donc ne base pas ta foi Sur ce que les gens disent Les gens m'ont insulté Les gens ont tout dit Ils sont où aujourd'hui Ils sont rien Leur vie ne ressemble à rien Ils sont à l'image De leur malédition De leur bouche maudite Qui n'a que des paroles maudites Qui sortent Mais Nous sommes où aujourd'hui Dieu nous amène loin Pour accomplir de grandes choses En son nom Donc il faut comprendre Ces choses là Et donc Le 9e mois J'ai crié à Dieu J'ai dit au Seigneur Tu as dit dans Somme 50 verset 15 Invoque moi Jus de la détresse Je te délivrerai Et tu me glorifieras Seigneur voici Le jour de la détresse J'invoque ton nom Et tu ne m'apparais pas Tu ne me sauves pas Tu ne me guéris pas Et ma souffrance Ne fais qu'aller devant Et mes frères en Christ Au lieu de m'aider Sont en train de me calomnier Partout Disant que C'est parce que j'ai péché Que le malheur Est en train de me frapper C'est ça Il y a des gens Qui attendent ton malheur Pour célébrer ton malheur Laisse Laisse célébrer ton malheur Parce qu'ils seront témoins De ta restauration De ton élévation Ça c'est ce que Dieu peut faire Et il le fera Sois patient Il le fera Fais lui un peu confiance Tu verras il le fera Alors J'ai pris ma Bible J'ai l'ouvert Pour que le Seigneur Me console par quelques écritures Et en lisant la Bible Riez Riez C'était les histoires de guerre Et cetera Ça n'avait rien à voir Avec la consolation Que j'attendais La part de l'éternel Et je me suis fâché Contre l'éternel Et j'ai fermé ma Bible Et j'ai tourné le doigt à la Bible J'ai dit Ok Tu m'as dit De t'invoquer Jus la détresse Tu vas me délivrer Maintenant je t'invoque Tu ne me réponds pas Ça va Calasse ma fille Je ne te dérange plus Si tu vois encore Mes pieds coublés Je me débrouille à ma façon Et ne te fâche pas contre moi Et puis je me suis endormi Comme un enfant Qui se fâche contre son père Et j'ai tourné le doigt à ma Bible Et un sommeil profond Et paisible M'a emporté Dans ce sommeil Quelque chose s'est passé dans ma vie Et qui a changé ma vie Jusqu'aujourd'hui J'ai une grande vision Et dans la vision J'ai vu Le Seigneur Jésus Christ Vêtu de blanc D'un blanc glorieux Éclatant et auguste D'un blanc resplendissant Et il avait au pied des samaras Des souliers Des souliers en cuir Et il tenait un grand livre Dans sa main Et il s'approchait de moi Oh mon Dieu Ça dit Il ne marchait pas vite Il n'était pas trop lent Mais il marchait majestueusement Il marquait des pas royaux Tu sentais que c'est le roi Qui s'approchait de son serviteur Et il avait Cette grande Bible Une grande Bible glorieuse Avec une peau Une peau Ça dit Avec une couverture La couverture Était en peau En peau En cuir En cuir En couleur marron Et puis il s'approchait de moi lentement Et il avait un sourire Sur ses lèvres Et moi dans la vision J'étais fâché Et il s'est approché de moi Et il m'a dit Ferdinand Parce que tu m'as invoqué Et que je ne t'ai pas répondu Au temps où toi tu voulais Tu t'es irrité Contre l'éternel ton Dieu Prends ce livre Et lis le 45 chapitre Du prophète Esaïe Car je suis venu te guérir De ta maladie Frère Je me suis réveillé cette nuit Et je suis sorti de ma chambre Pour uriner à l'extérieur Pendant que j'ai uriné à l'extérieur Je me suis exclamé Mais J'ai fait comment pour marcher J'ai regardé mes pieds J'ai dit la vérité Devant Dieu Ma mère est en train de m'écouter Ma petite soeur C'était moi En train de suivre ce direct J'ai regardé mes pieds Les blessures C'était les cicatrices Donc pendant la nuit Pendant la vision Mes pieds Les blessures ont guéri A l'intérieur de mes pieds Les plantes là La plante de mes pieds Les brûlures Qui apparaissaient Sur la plante de mes pieds Avaient séché Frère Les blessures avaient guéri Pendant la nuit Pendant le sommeil Les cicatrices avaient disparu La paralysie était partie La maladie était partie De 1998 Jusqu'aujourd'hui Je n'ai plus jamais Eu cette maladie Jamais Le matin Maman était à la véranda Et quand je suis sortie Elle a sursauté Elle a sursauté Pourquoi ? Parce que Je me souviens Je voulais entrer dans ma chambre Et elle m'appelait Elle m'appelait Et comme les gens mouraient beaucoup Elle s'est mise à pleurer Elle croyait que j'étais mort Et elle m'a touché Je n'ai pas parlé En fait j'étais en train de prier Je répandais mon âme devant le Seigneur D'après la prière Je lui ai dit Maman je ne suis pas mort Je suis vivant Elle s'est fassée contre moi Elle m'a dit Mais si tu pries Quand on t'appel Quand même Bouge-moi l'orteil Pour que l'on sache que tu es vivant Pour vous dire Jusqu'où j'étais malade Mais le Seigneur m'avait guéri Le Seigneur m'avait délivré Quand Dieu ne guérit pas Un enfant de Dieu Ça ne veut pas dire Que Dieu ne veut pas le guérir C'est que Le plan de Dieu En cette saison Pour cet enfant de Dieu C'est que la personne Ne guérisse pas C'est de la volonté de Dieu C'est ce que Dieu veut C'est ce qu'il y a de meilleur Pour la personne Mais pas que notre Dieu Ne guérit pas Vous comprenez Dieu est souverain Il fait ce qu'il veut Ses voies sont insondables Donc si je n'avais pas persévéré Jusqu'à la fin Je n'aurais pas reçu ce miracle Voilà pourquoi La femme de Malachie Expliquait Elle dit Pour moi Je regarderai vers l'éternel Je mettrai mon espérance Dans le Dieu de mon salut Mon Dieu m'exaucera C'est le futur Il m'exaucera Les gens sont impatients Ce qui nous tue aujourd'hui C'est l'impatience Nous voulons tout là-bas maintenant Aujourd'hui et maintenant Il y a un adage Il y a ce qu'on appelle en latin Le hi-hek-nouk Hi-hek-noun Le hi-hek-noun C'est-à-dire En latin ça signifie Ici et maintenant Donc beaucoup d'enfants de Dieu Leur vie sur le hi-hek-noun Ils veulent tout Ici et maintenant Non Dieu prend son temps Et le temps de la souffrance Là Dieu t'apprend La sagesse de la vie Dieu t'apprend Les leçons qui vont t'aider Si tu ne souffres pas Tu vas apprendre quoi Aux gens demain Aujourd'hui Mes témoignages seulement suffisent Mes témoignages sont une prédication puissante Pour aider ceux qui sont en train de traverser Ce que j'ai traversé Il faut bien que tu traverses La vallée de Bacar Pour indiquer A ceux qui entreront demain Dans cette vallée Comment il faut marcher À l'intérieur Pour sortir victorieux Laisse Dieu faire de ta vie Un livre qui aidera les autres Laisse Dieu faire de ta vie Un secret pour le succès De plusieurs demains Dieu n'est pas fou En te laisser à être célibataire Dieu n'est pas fou en t'exposant Parfois Dieu doit te livrer Même en pâture à tes ennemis Mais il tirera gloire de cela Souviens-toi de Lazare Lazare est tombé malade Ses ennemis ont commencé à insulter Même Jésus Que Jésus l'a abandonné Voilà vous disiez Que c'était votre sauveur Votre Dieu Il est où maintenant Voici la souffrance Il t'a abandonné Il a disparu Il est disparu Comme quelqu'un avait dit Et c'est lorsque tout le monde A fini de verser Tout ce qu'il avait dans son ventre De vomir Tout ce qu'il avait dans son ventre Qu'on annonce que Jésus Christ Était en train D'arpenter les pentes Escarpées De bétalier Et les ennemis ont dit On a vite parlé Dieu laissera toujours Une situation dans ta vie Qui va obliger les gens De dire tout ce qu'ils ont dans le ventre Mais sois-tu d'une chose Le Seigneur brisera Les limites de ta vie Le Seigneur te visitera Et Job a compris cela Il dit Mon rédempteur se lèvera Il se lèvera le dernier Pas le premier Dieu ne se lève pas le premier Il laisse tes ennemis Se lever d'abord Il laisse tes ennemis S'exhiber Il laisse tes ennemis Vochiférer leur folie Qui pense être une sagesse Quand ils ont fini Alors ton rédempteur se lève En dernier Et ta gloire est grande Et ça dit que La honte de tes ennemis Est à la dimension de la gloire À la hauteur de la gloire Que Dieu te donne Imagine-toi Que les gens On vous avait dit Elle ne guérira jamais Et Dieu te guérit Elle ne se mariera jamais Et Dieu te donne Un mariage glorieux Laissez-moi vous dire quelque chose Écoutez Le Seigneur est vivant Notre Dieu est fidèle N'oublie pas la fidélité de Dieu Nous sommes parfois infidèles Ça c'est vrai Parfois nous ne sommes pas toujours fidèles devant lui Parfois nous ne faisons pas toujours ce qu'il nous dit Parfois aussi Tout ce que nous lui promettons Nous ne faisons pas cela moi-même en premier Mais ça n'empêche pas qu'il demeure fidèle Envers lui qui nous enseigne La grande leçon de la fidélité Il faut être fidèle Nous devons lui être fidèle Sois fidèle à ton Dieu Laisse les gens se moquer de toi Laisse leur dire Oh non tu vas à l'église Depuis que tu vas à l'église Ta vie n'a jamais changé Depuis que tu parles de Dieu Pourquoi toi même ta vie n'a pas changé Non On a dit ça de Jésus Laisse les parler Dieu fait en sorte qu'il expose leur folie Le jour où Dieu te visitera C'est eux-mêmes qui vont tenir ta robe de mariée Non oui C'est eux qui tiendront ta robe de mariée Ils n'auront pas honte Ils oublieront toutes les paroles De moquerie qu'ils t'auront dites Non Laisse les Ne meurs pas parce que quelqu'un a réussi Non Ne calque jamais ton affini Ton succès Sur le succès de quelqu'un Non Ne pas faire que parce que ta soeur se marie Tu commences à être froussé Que la réussite de quelqu'un ne te frustre jamais Que l'argent de quelqu'un ne te frustre jamais Que le succès de quelqu'un L'élévation de quelqu'un ne te frustre jamais Pourquoi parce que tu ne connais pas ce que Dieu a pour toi Laisse les gens te mépriser Mais ne te méprise pas toi-même Laisse les gens te sous-estimer Mais ne te sous-estime jamais toi-même Estime toi ta juste valeur A la valeur que Dieu t'a estimée La valeur de la vie de Jésus-Christ Il est mort Dieu l'a sacrifié pour toi Tellement tu es important Que Dieu a dû sacrifier son fils unique Pour toi Voilà ta valeur Dieu ne laisse personne te frustrer Et ne s'en frustrer à cause de personne Tiens et retiens Pour briller Pour être le premier Et non le deuxième Pas dernier J'ai dit deuxième Pour être la tête Et non la queue Dans le nom précieux Et souverain de Jésus Pendant que je parle Je vois une grande puissance Une grande faveur Une grande onction L'onction du brissement des limites Dans ta vie Tu vas au-delà De ce que ton père a fait En tout cas on te comparera Ni à ton père Ni à ta mère Ni à tes frères Ni à tes soeurs Ni à tes cousins Ni à tes cousines Crois en toi Crois en toi-même Dieu a un grand projet pour toi En fait même pas qu'il a un grand projet pour toi Dieu a un grand projet pour l'humanité par toi Parce que tu es son projet Si tu crois en ça Dis Amen à la maison Dis Amen Tes enfants là Personne d'entre nous ne serait esclave Sauf si Dieu ne m'a pas Ou un com' prophète dans ces nations Toute parole qui soit de ma bouche Inspirée du Saint-Esprit Don a le saut de Dieu dessus Elle va s'accomplir Tes enfants là Ce que Dieu a fait dans ma vie Ce que Dieu a fait En tant que fruit des entrailles de ma mère Toi qui es mère Tu ne pleureras pas sur tes enfants Non De même que Dieu donne la joie à ma mère Dieu te donnera la joie Tes enfants dont on s'est moqué là Ils seront des héros Ils seront grands Amen Dieu fera des choses extraordinaires par leur vie Si tu dis Amen Appelle seulement le nom de ton enfant Le nom de ta fille Le nom de ton fils Prononce son nom Et tu dis Amen La prophétie va distinguer cette personne Cet enfant là Et elle sera écrite sur son front Comme un sceau de l'éternel Et l'éternel veillera sur sa promesse Donnez pas son serviteur Et il accomplira ses promesses Aucun de tes enfants ne sera un délinquant Aucun d'eux ne sera bandit Et si tes enfants Il y a déjà des délinquants et des bandits Parmi eux Je fais de eux des prophètes Au nom de Jésus Ils seront des grands Au nom souverain de Jésus Dieu métamorphosera Leur situation Dans le nom précieux de Jésus Mais toi et moi Regardons à l'éternel Notre Dieu Et mettons notre espérance En notre Dieu Et notre Dieu dit Et mon Dieu M'exaucera Que le Seigneur te bénisse Dans le nom précieux Souverain de Jésus Christ Et tu prépares ton nom Parce que nous allons prier tout à l'heure Et les habitants de Douala Je suis dans la ville de Douala Et ce jeudi Nous avons ce grand programme qui continue On a commencé mardi, mercredi Aujourd'hui c'est jeudi A partir de 16h A l'immeuble Derrière l'immeuble Kamler A Dogbon Cartien Dogbon Prends seulement ton taxi ou ta voiture Dignes Dogbon Quand tu arrives devant l'immeuble Kamler Demande Rema La congrégation baptiste Kamerounaire Rema Tu y seras conduit Et le Dieu des cieux Fera des choses extraordinaires Dans ta vie Dieu est en train de manifester Une grâce terrible au milieu de nous Un papa est venu hier 10 ans de paralysie et de maladie Le Seigneur lui a redonné la santé La joie de marger Et il a dansé comme un fou hier Nous avons célébré l'éternel pour sa délivrance Et je crois que ce soir nous célébrerons l'éternel Pour ta guérison Quelle que soit ta maladie Et confiance en l'éternel Et foi en Dieu Dieu te guérira Nous allons prier ensemble Et Dieu le fera Quelle que soit ta situation Dans tous les cas Dieu est en train de briser nos limites Du côté de Dogbon Derrière l'immeuble Kamler Donc s'il te plaît Quelle que soit ta situation Tu es habitant de Douala Et tu es dans les alentours de Douala Rassure-toi qu'à 16h Tu sois en Dogbon Et dimanche Nous aurons un culte familial Dieu m'a dit de prier Pour briser les malissances des limites Dans la vie de nos familles Toi qui es connecté Prépare-toi Aussi Et le Seigneur le fera Prépare ta bouteille d'huile à la maison Pendant que nous prions Et Dieu va le faire Quand je prie avec les gens à l'église Toi qui es connecté aussi Tu es connecté Donc ce soir soit connecté Le soir passement connecté le matin Le soir à partir de 17h Sois connecté Pour le live Et le Seigneur te bénira Au nom précieux de Jésus-Christ Prépare ta bouteille d'eau Pendant que nous allons prier Je vais prier pour 5 ou 8 personnes Rapidement Rapidement Donc tu peux appeler au Whatsapp Qui est le plus 237 672 13 03 23 Tu peux aussi faire ton transfert Momo A ce numéro Tout autre numéro qu'on vous donne Toute personne qui vous contacte Sur le professeur de Ferdinand Je ne contacte pas les gens Je n'envoie pas les amitiés aux gens Non Ça c'est le signe qui montre Que ce n'est pas moi Vous comprenez Et si vous écrivez On vous répond très rapidement Ou bien on parle beaucoup Avec vous Vous connaissez ma manière de parler Regardez-moi la façon Dont on vous écrit d'abord Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Soyez prudent Il y a deux numéros Que je vous donne Il y a le numéro Maman Mireille Rose Mousseni Otam Et Maman Moukoko et Jeuni Par lesquels vous pouvez faire Vos dons Vos offrandes Par Orange Moni Ou bien par Momo Que Dieu te bénisse Au nom du souverain de Jésus On va prendre un premier appel Ce matin Allo bonjour Allo bonjour 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 madame Allo Oui bonjour Allo Ok on va prendre Quelqu'un d'autre Rapidement Pour gagner en temps Allo 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 bonjour Allo bonjour Allo Appel je vais juste Se bénir ta journée Appel je vais bénir ta journée Ok Ok là Whatsapp dérange un peu Continuez d'appeler On va prendre un autre appel Rapidement Allo Allo Oui bonjour Bonjour papa Bonjour vous appelez D'où s'il vous plaît J'appelle D'où à la papa D'accord on n'est pas long D'accord Je vais juste se bénir votre journée D'accord Quel est votre sujet de prière Mon sujet de prière c'est que je compose l'examen D'accord Père je prie pour ma fille au nom de Jésus Christ Quel est son examen Recevez cet examen au nom de Jésus Que votre journée soit bénie au nom précieux de Jésus Christ Amen Voilà c'est fait Rapidement 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 Nous prions pour le maximum Un maximum de personnes On a quelqu'un d'autre qu'on va prendre ici rapidement Allo bonjour Oui bonjour Vous appelez Djo ? Allo Allo Oh la connexion Allo Ok on va prendre quelqu'un d'autre Allo bonjour Allo Quand vous appelez sur Whatsapp Rassurez-vous que votre connexion est bonne Ouais c'est ça le problème Quand vous appelez sur Whatsapp Rappelez que votre connexion est bonne s'il vous plaît Voilà Donc appelez rapidement A notre numéro Whatsapp Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus Christ On va prendre Un autre appel On a Allo bonjour Allo Oh la la Whatsapp Connexion Allo bonjour Allo 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 Je vais arrêter Je vais arrêter Je vais prendre quelqu'un d'autre Ok On va prendre quelqu'un d'autre Allo bonjour Allo oui bonjour mon père Bonjour vous appelez Djo s'il vous plaît Allo bonjour papa Vous appelez d'où Allo si rapidement s'il vous plaît Je vais prier pour un grand Bonjour papa Bonjour papa Oui vous appelez Oui allo Allo J'appelle depuis Foumbote D'accord quel est votre sujet de prière Oui Mon enfant qui a composé le concours de la gendarmerie Je voulais une prière pour elle Père je prie au nom de Jésus que le succès soit dans la vie de cet enfant Et je bénis votre journée au nom de Jésus Christ Amen Préparez votre bouteille d'eau Oui on appelle Allo bonjour Aujourd'hui j'ai une très grosse bouteille d'eau Oui Ok Père merci pour ta grâce On va prendre un autre appel rapidement Allo bonjour Oui bonjour prophète C'est Anne-Marie de la Suisse Oh Anne-Marie de la Suisse Wow Anne-Marie comment ça va Ça va Ça va prophète Ça va D'accord Votre sujet de prière c'est quoi Très content de vous avoir en direct Mais moi aussi Je voulais vraiment vous avoir Voilà C'est juste Je ne peux pas parler en public comme ça Mais Je prie pour moi Pour que Dieu me Je ne sais pas Je ne sais même pas quoi dire Pour ma vie c'est tout D'accord Père merci pour Anne-Marie ma fille au nom de Jésus Christ Je prie que le Seigneur la bénisse Que cette journée soit bénie Votre vie soit bénie Au nom précieux de Jésus Christ Allo au delà des limites Dans le nom de Jésus Christ Amen Oh ça c'est extraordinaire C'est une fille extraordinaire C'est parmi mes enfants en Suisse Allo bonjour Allo Ok On va prendre une autre personne Allo bonjour Elle est partie Prépare ta bouteille d'eau s'il te plaît Pour recevoir la bénédiction Cet acte prophétique Nous avons dit C'est pour briser les limites Nous sommes les prophètes Allo bonjour Allo Le WhatsApp c'est plus 237 672 13 03 23 Allo bonjour La personne ne parle plus Ok D'accord Donc voilà que le Seigneur te bénisse Au nom souverain de Jésus Christ Qu'est-ce qu'on va faire Il y a tellement Il y a tellement d'appels On va prendre On va essayer de prendre ici Il y a tellement d'appels Allo bonjour Ok Prends ta bouteille d'eau s'il te plaît Prends ta bouteille d'eau Dans le nom souverain de Jésus Christ Je veux bénir ta journée et ta vie Et je veux prier pour le brisement des limites Dans ta vie Que le Seigneur te fasse réaliser des choses Dans ta famille que personne n'a jamais réalisé Jusqu'ici Dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ Merci Père pour ta fidélité Au nom souverain de Jésus Prends ton verre d'eau Père je prie au nom souverain de Jésus Pour tout ton peuple dans le monde entier Car il t'a inas malifalis Manazé t'a anabras man sacres Père comme nous l'avons nos visages ce matin Que tout plan de Satan soit anathème au nom précieux de Jésus Que tout ce que l'ennemi a préconisé dans nos vies Dans nos familles soit brisé Dans le nom précieux de Jésus Que les limites spirituelles et invisibles soient brisées Que les barrières maléfiques devant nos vies Soient brisées dans chaque domaine de nos vies Que ce soit sentimentale Que ce soit professionnelle Que ce soit spirituelle Que ce soit ministérielle Que ce soit familiale Que ce soit maritale Etc Seigneur que tout projet dans nos vies Reçoive le succès par cette bénédiction Tôt ou en ce matin Je lève Dès que moi avec mes frères et mes seuls Dans le monde entier Cette tôt vers toi Père sanctifie là La Bible dit que tout est sanctifié par la prière Et tout est plus pour celui qui est pur Que cette tôt ne devienne plus Et qu'une enceinte qui brise le joug Et les limites Et les barrières Qui revêtent la montagne Descendent dans cette eau Non précieux de Jésus Quiconque boit de cette eau Et quiconque lave sa face par cette eau Seigneur que sa vie ne soit plus jamais la même Et que son témoignage ne soit plus le même Dans le nom précieux de Jésus Christ Amen Que Dieu te bénisse Tu bois une gorge au nom de Jésus Et puis tu mets juste un peu Pour ton visage Seigneur merci pour le brisement des barrières dans nos vies Par la vêtue de cette ointe Au nom de Jésus Christ Amen Au nom du Père Au nom du Fils Au nom du Saint-Esprit Amen Tout plan de l'ennemi contre toi retourne Contre lui-même Quelqu'un tend sa main sur toi C'est son problème Voilà Seigneur merci pour ta grâce Merci pour ta fidélité Merci d'être fidèle à ce programme Heureux d'avoir passé ce moment extraordinaire avec toi Tous les habitants de Douala et aux alentours Ne manquez pas Que ce soit à partir de 16h Au niveau du quartier Ndokbon Derail immeuble Kamelet Nous avons un grand programme Que ce soit à 16h et dimanche Cela veut la consultation familiale Et tous ceux qui me suivent en ligne Prépose ton offrande pour consacrer ta famille Pour briser la malédition de l'imitation Dans ta vie ce dimanche A partir de 16h Ici à Yaoundé Et à Douala et à Yaoundé Ce sera à partir de 7h30 Donc ce sera à Yaoundé Vendredi Nous avons ce vendredi Grand atmosphère de miracle Pour briser les limites On aura vendredi et samedi à Yaoundé Ce sera à l'église Briser les limites tous les jours A partir de 17h-16h Pour briser les limites Et dimanche le matin à 7h30 Et puis à Yaoundé A Douala à partir de 16h Que Dieu te bénisse Par cette tension d'eau ouinte Dieu vient de briser les limites Tu vas être prospère Comme tu sors Tu vas être prospère Chaque pas que tu marqueras C'est la victoire C'est la bénédiction Je te bénis au nom de Jésus Tu es béni au travail Tu es béni à la maison Tu es béni dans le métro Tu es béni dans l'avion Tu es béni dans ton voyage Tu es béni pendant que tu sors Et les gens de l'éternel Campent autour de toi Et te portent sur leurs ailes Pour t'amener jusqu'à bon port Demain rendez-vous A partir de 6h pile Shalom, shalom Et passez une bonne journée au travail Au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada